Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre joueur. Merci de nous avoir donné votre confiance. Citroën C5 X7, donc les derniers modèles après 2008, V6 HDI 204 chevaux, tout le monde connaît le V6 HDI 204 chevaux. Donc là-dessus, c'est le client qui a été très content de nos services, comme toujours d'ailleurs, à qui nous avions déjà réalisé l'entretien de la distribution sur le V6, donc il y a quelques mois de cela. Il revient nous voir pour la région constructeur. Voilà. Donc l'idée générale, toujours dans le cadre de la transparence et de la défense du consommateur, l'objectif aujourd'hui, montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance à l'endroit de nos chers consommateurs. Donc pour le filtre à air, ici, vous voyez, vous avez une information double, indépendante, au niveau de tout ce qui est masse d'air. Donc on veut bien évidemment parler des débitmètres que tout le monde connaît, puisque dès qu'il y a une connerie à faire sur les réseaux sociaux et sur YouTube, eh bien on vient parler du débitmètre. Ah oui, j'ai nettoyé mon débitmètre, maintenant ça marche. Oui, franchement, c'est un leurre, c'est une connerie, le débitmètre. Soit on est sur un problème d'information électrique, soit on est sur un problème d'interférence à la masse, etc. Mais jamais, il s'agit avec le débitmètre d'une question de nettoyage, la petite sonde intérieure, la petite résistance. C'est des conneries ça. On l'a entendu si souvent, y compris avec notre clientèle. Voilà, donc il faut arrêter avec ça, de nettoyer le débitmètre et de penser, de croire que ça peut marcher. Ça ne marche pas, c'est des conneries. Oui, le débitmètre, il est relatif directement avec le circuit de l'EGR et le circuit du capteur pression carburant, pour les moteurs, en tout cas chez PESA. Donc souvent, quand on a un problème de débitmètre qui est repris comme ligne de code défaut sur l'outil diagnostique, quand on utilise déjà un vrai outil diagnostique, on est bien d'accord, eh bien à ce moment-là, c'est souvent tout sauf le débitmètre. Et nous, on le sait, à chaque fois qu'on a un défaut de débitmètre à l'outil diagnostique, dans 99% des cas, ce n'est pas le débitmètre. Donc ça, il faut bien le comprendre. On a souvent des gens qui font leur diag... eux-mêmes, qui voient un code défaut débutmètre, qui changent leur débitmètre, en plus qui vont aller chercher un débitmètre sur les sites internet dont on connaît le manque de qualité pièce. Et à la fin, ça ne marche toujours pas, puis ils viennent au garage, ils viennent pleurer. Ben oui, ben oui, ça ne marche pas parce que le diagnostic, c'est un vrai métier. Il ne suffit pas d'allumer un ordinateur, de cliquer et de lire un défaut, puis d'en déduire la panne, voilà. Pour revenir à notre mission, donc on va vous montrer le filtre à air, mais surtout le filtre à carburant qui se trouve en dessous du véhicule. Vous allez voir, ça va être intéressant, on va vous montrer tout cela. Alors là, donc l'idée générale pour le moment, le filtre à air, donc là on vient de sortir le paquet, le filtre à air tout neuf. Vous voyez, il s'agit simplement, donc comme on l'a dit, comme il y a deux débitmètre pour les deux cortexs à une mission, des rangées de trois cylindres derrière, trois cylindres devant, forcément on a une information qui est indépendante. C'est, voilà, c'est particulier donc sur le V6 PSA. Donc là, on débranche juste la durite ici, pour libérer les deux petites durites dans le filtre ici. Et puis, voilà, après rien d'extraordinaire, comme vous pouvez le constater, vous avez un filtre qui est sale, qui a mis des états, et que nous allons donc remplacer. Qui est bien calé dedans d'ailleurs. Fait attention évidemment à tout ce qui est connectique électrique, etc. C'est assez fragile, donc fais attention. On va souffler un peu dedans, puis on va remplacer donc le filtre à air. Voilà. Donc, niveau vidange, bon ben la jauge elle est là, rien d'extraordinaire, on est sur une jauge traditionnelle, encore en acier. Ici le bouchon d'huile, on ouvre, on va donc lever le véhicule et puis vidanger par en dessous, comme toujours. Alors oui, il y a souvent des gens qui viennent nous dire, ah oui, chez le tel centre auto, ou ici, ou un tel, on fait le vidange par aspiration par au-dessus. Je l'ai déjà dit dix mille fois, c'est une connerie. À un moment donné, on fait les choses sérieusement ou on ne les fait pas. On vidange pas par au-dessus, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, on vidange par le carter en dessous. C'est tout, fin de l'histoire. C'est ça, être un professionnel de l'automobile. Voilà. Alors, maintenant ce qu'on va faire ? Bon, on va lever le véhicule et l'idée générale, comme je le dis toujours, c'est de montrer les choses à l'appui d'un professionnel de l'automobile. C'est tout à fait autre chose que, vous savez, ce monde de pseudo-youtubeurs. Je sais qu'on communique beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment important de le dire, de l'expliquer. Les youtubeurs qui balancent des vidéos sont des amateurs, des passionnés, des bricoleurs. Ce ne sont pas des professionnels. Donc, on fait attention, on n'écoute pas tout et n'importe quoi et on enquête un minimum. Il suffit simplement d'aller dans le « à propos » pour savoir si vous avez affaire à un professionnel, parce que ça peut arriver aussi, des professionnels de l'automobile qui font des documents vidéo. Mais dans la majorité des cas, il ne faut pas se leurrer. Ce sera souvent des bricoleurs qui sont juste là pour faire des vues et donc pour être rémunérés par la chaîne YouTube. Parce que vous savez que la chaîne YouTube, quand on fait de la publicité, qu'on donne de l'espace pour YouTube, eh bien, forcément, ils vous rémunèrent parce qu'ils arrivent à interposer leurs documents vidéo ou alors même les vidéos des annonceurs. Donc, c'est du bon sens, c'est du business, c'est du commerce. Voilà. Donc, avant de lever une Citroën X5 avec les suspensions hydrauliques, comme c'est le cas ici, parce que vous avez les petits boutons à l'intérieur. Donc, nous, on a levé en butée maximum les suspensions. C'est extrêmement important. Sinon, si vous ne le faites pas ici, il y a tout qui va dégueuler quand on va redescendre le véhicule. Et là, vous allez trouver de l'huile partout. Et quand je vous dirai le tarif au litre du liquide LDS, franchement, vous allez rigoler 5 minutes. Donc, on fait attention à ça. Donc, une fois qu'on a tout bien fait, eh bien, on peut donc mettre le pont sur les plots prévus à cet effet. Donc, là, on a un véhicule qui est assez lourd, quasiment 2 tonnes. Donc, on fait attention. Nous, on utilise un pont, un colonne. C'est vraiment des ponts qui sont très bien. Mais bon, il faut toujours faire attention. Voilà. Donc, en dessous, on contrôle les jeux toujours. C'est l'ABC de la région constructeur. On fait le point sur tout ici, sur tous les éléments élastiques, etc. Les rotules, les jeux, etc. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est la base du métier de mécanicien automobile. Et puis, on a aussi souvent cette particularité sur les Citroën C5, qu'on retrouve aussi sur les Peugeot 407, au niveau du train avant. Vous pouvez voir ici. C'est que là, on n'a pas de rotule de pivot, finalement, quelque part. C'est juste un cylindre-bloc sur lequel est pris l'axe, le point de fixation du triangle, du bras inférieur. Voilà, ici. Voilà. Et ça, c'est souvent la maladie, vous voyez. Le cylindre-bloc qui claque. Donc, ça crée un jeu au niveau de la roue. Et souvent, vous avez une secousse au moment où vous mettez un gros coup de frein au niveau du volant. Ça fait clac, clac, le volant qui bouge. Voilà, c'est normal. Voilà. Et par contre, la maladie aussi, l'autre maladie, on va essayer de vous montrer, c'est la fameuse rotule frip. C'est des rotules particulières et spécifiques. Il faut juste que j'essaie de faire tenir ma lampe. Voilà. Bon, bref, on va vous montrer. Voilà. Ça, c'est la rotule frip, ça. Donc, elle s'enmanche dans le corps, ici, dans la partie rotule. Et vous avez donc les trois points de fixation, là, vous voyez ici, qu'on retrouve ici. Donc, deux torques mâles. Vous en avez deux grosses et une plus petite qu'on retrouve ici à l'intérieur, voilà. Voilà. Ici. Donc, pour en placer ça, on a à peu près une heure de barème constructeur. Il faut juste décrocher le bras, tout ce qui est trié, disque. Voilà. Après, c'est pas... Aussi, le bloc en alu, le fameux Max Fersen, enfin, bref, l'ensemble en haut. Au niveau de ça, au gros point de fixation, la grosse vis de 18, là-haut. On ne voit pas ici. Voilà. Voilà. Celle-ci, là-haut. Pour libérer de l'espace et pouvoir sortir, donc, la rotule frip. Voilà. Rien d'extraordinaire. Voilà pour la particularité que vous ne trouverez pas comme information chez les pseudo-youtubeurs qui ne connaissent rien à l'automobile. Par contre, chez un professionnel comme nous, c'est-à-dire une vraie information, bâtie sur notre expérience professionnelle et surtout notre formation. Chose que n'ont pas ces bras cassés, ces délinquants de l'information audiovisuelle, tout simplement. Donc ici, vous pouvez constater le filtre à particules. Ça, c'est le pré-cata, etc. De chaque côté, tac. Ah oui, il y en a deux. Puis ici, vous avez le FAP. Voilà. Rien extraordinaire. Avec les entrées et sorties par rapport au capteur de pression du ventre qui est juste là, ici. C'est ça qui est bien là-dessus. Il est juste là. Bon, c'est un peu chier, mais bon, c'est le V6, c'est normal. Voilà. Tac, tac. Et donc, que voilà, que voici le fameux filtre à carburant. Voilà. Donc là, on est en dessous. Donc, on est d'accord avec l'humilité. Il faut faire très attention pour les V-Storks de 20. A priori, c'est du 20. Il faut faire très attention. Donc, on va y être délicatement, comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo sur notre chaîne YouTube sur les bricoleurs du dimanche, qui avait forcé le filtre à carburant sur un DV6, donc au-dessus, sur le moteur, sur une C4 phase 2, et qui nous avait contraints à donc casser le filtre à carburant. Du coup, on n'a pas le choix que de le changer. Voilà. Donc, voilà. Donc, on fait attention quand on n'est pas du métier. Si on ne sait pas faire, si au moindre doute, on ne touche pas. Tout simplement, même pour une vidange, même pour des choses banales que l'on penserait réussir à faire. Eh bien, forcément, ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire attention à cela. Voilà. Donc là, rien d'extraordinaire. Vous avez ici le capteur présence d'eau. Les 4 vies, Storks de 20. On décroche. Mais avant ça, on coupe bien le contact. Bon, nous, c'est fait. On a l'habitude. On a l'expérience. Mais voilà, sinon, vous avez deux barques qui envoient et je ne vous raconte pas si vous ouvrez. Donc là, sur le filtre à carburant, eh bien oui, on a eu encore le droit du bricolage. Puisque sur la vis-là, eh bien, on a eu une vis qui était forcée une fois de plus. Les 3-là, ça a été parfaitement. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Par contre, celle-là, elle a été arrondie. Donc on a été contraints, techniquement, d'aller chercher le point psychologique de la vis pour pouvoir réussir à la desserrer. Et c'est ça qui est intéressant. Ça s'appelle l'intelligence d'intervention. Essayer de comprendre la vis. Et comment faire pour réussir à la desserrer malgré que l'empreinte est forcée. Alors vous allez dire, et me prendre pour un fou, mais à l'époque, quand je serais chez Peugeot-Bahis, c'était ma spécialité, ça. Aller chercher le point psychologique d'une vis, quand personne n'arrivait à desserrer, à ôter une vis, eh bien, on m'appelait. Et j'y arrivais parce qu'il faut essayer de comprendre le point d'impact de la vis, le couple résistance. Et malgré l'empreinte qui est déglinguée par un bricoleur, évidemment, on le voit bien là, eh bien, on a quand même réussi à l'enlever, voilà. Donc maintenant, on va mettre un coup de tournevis plat pour décoller, et vous allez avoir la coupole qui va sortir avec le filtre, et on va donc remplacer le filtre à carburant. Voilà, donc c'est un petit peu chiant et délicat pour sortir la coupole, puisque le joint fait bien l'étanchéité. Donc maintenant, on enlève le filtre à carburant, hop là, voilà. Donc oui, il est un peu sale, bon bref. Hop, on le met là. Ici, donc on a le joint. Qu'on va remplacer tout simplement. Tac. Et puis ici, vous avez donc le nouveau filtre à carburant, et ici, donc le joint. On va commencer par mettre le filtre à carburant dans son emplacement initial. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste à l'emmancher dedans. Et on va donc remplacer le joint et reposer l'ensemble. Voilà, on a terminé. Maintenant, on dégraisse bien. Nous, on utilise du nettois en frein. Très bon produit, qui sèche rapidement. Voilà. On va s'il vous plaît, on remette le connecteur pour la présence d'eau ici. Et puis, fin de l'histoire. Voilà. Donc pour le remonter, on l'emmanche délicatement vers le haut avec la main. On vérifie bien que de chaque côté, il est bien en place au fur et à mesure. Et puis, voilà, terminé. Rien d'extraordinaire. Voilà. Voilà. On sèche bien. On sèche bien. On remet le connecteur. Voilà. Et puis, c'est parti. On a fait le tour. Maintenant, on met en route et on vérifie bien qu'il n'y a pas de fil, que tout va bien. De toute manière, là, il y a deux barres et demi de pression qui passent par la pompe de gavage. Donc, s'il y a une fil, ce sera instantané. Même déjà avant la mise en route. Voilà. On va encore dégraisser un coup là. Le cache des sphères. Protection. Voilà, des petits sphères. Voilà. Histoire de faire du travail de qualité, du travail propre pour le client. Voilà. Et c'est bien normal. On contrôle les fringues également. Donc, ici, ils sont bons. On le sait, puisque la dernière fois, on avait regardé, on s'en souvient encore. Et ils étaient quasiment neufs. Donc, voilà. C'est en bon état. Donc, sinon, un véhicule qui est plutôt propre. Il n'y a pas vraiment de tâche de rouille, etc. Tout va bien. Au niveau des biellettes de barstable, vous avez une barstable arrière. En fait, ici, ça, c'est intéressant pour les véhicules haut de gamme. Ça, c'est l'échappement, la grosse gamelle. En une gamelle comme ça, ça vaut 2000 euros. Je préfère vous le dire tout de suite. Avec, voilà, avec la double sortie d'échappement. D'ailleurs, pour une fois, c'est une vraie, putain. D'habitude, c'est des fausses. Là, c'est une vraie. Ah, c'est le V6. Ils ont mis des vraies. C'est une vraie double sortie, en fait. C'est pas factice. Chose assez rare. Enfin, bref. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le point. Donc, maintenant, on va ouvrir le cache, vidanger, puis remplacer le filtre à carburant au-dessus. Et puis, ensuite, on va redescendre, remplacer le filtre d'habitacle, etc. Mettre un désinfectant clim qui sent bon et qui protège contre le Covid et tout ce qui est virus et les bactéries et toutes ces maladies. Voilà. Surtout là, qu'on est en phase de transition entre l'été et l'hiver. Donc, voilà. C'est le bon moment. On va faire la pression des pneus. Comme on l'a dit, contrôle des freins, voilà, etc. Donc, là, ça va encore. Derrière, on sait que c'est neuf. Voilà. On a fait le point. Pour terminer, le filtre à huile qui se trouve ici, sur le V6, au milieu, au niveau du cortex admission entre les deux rangées de cylindres, les trois cylindres derrière et devant, comme X1V. Voilà. Après, le filtre à air et le filtre à carburant en dessous. Maintenant, on va vous montrer pour le filtre à huile qui est là. C'est la grosse coupole qui est là. Donc, pour le sortir, on est sur une clé, une douille de 30 ou 32, je ne sais même plus. 32, voilà. 32. Ici, tac. On desserre, il n'y a rien d'extraordinaire. On va juste libérer la durite ici. Donc là, il faut y aller délicatement pour libérer un peu la place pour ne pas prendre de risque, rien casser. Tac, voilà. On enlève les deux durites là. On libère un peu pour éviter de la casse parce que je ne vous cache pas que sur un V6, il vaut mieux éviter. On est d'accord. Parce que reposer des durites comme ça et puis déjà les remplacer, je ne vous raconte pas le prix. Peu importe. Voilà. Donc, ensuite, on desserre. Voilà. Donc, voilà le filtre, la coupole. On va remplacer le petit joint avec le filtre et ici, vous avez l'emplacement. Donc là, ce qu'on fait, on nettoie un peu parce que souvent, on a des impuretés qui rentrent. Donc, au niveau, l'emplacement du joint à l'intérieur, on va bien nettoyer au papier au chiffon sec. Voilà. On va reposer les éléments tout simplement. Donc, voilà. Le filtre à huile, il se trouve ici. Voilà. Rien d'extraordinaire. au milieu du V6 puisqu'on a le V6 qui est comme ça. Juste là. Ici. Il est bien caché. C'est vrai qu'en dessous, ils ont fait ça pour des questions de place puisqu'en dessous, c'est vrai qu'on n'a pas de l'architecture en dessous. On n'a pas vraiment de place avec l'échappement et tout ça. Voilà. Donc, on repose le joint. Tac. On met bien dans la gorge. Voilà. Une fois qu'on a reposé le joint, on repose le filtre. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. On appuie bien. Et maintenant, on vérifie au niveau des gorges et bien en place. Maintenant, on va juste mettre un coup de papier pour que ce soit propre. Pour bien nettoyer le joint pour ne pas qu'il y ait de poussière qui pourrait conduire à une fuite d'huile énormissime. Surtout sur le V6. Parce que sur le V6, on ne joue pas avec le feu. Comme on l'a dit, on va mettre un petit coup plus autour au niveau de l'emplacement du joint. On va bien nettoyer. Faire attention. Ça ne coûte rien du tout. Et ça peut sauver l'histoire. Voilà. Donc maintenant, qu'on a le filtre neuf, et bien qu'on a vidé le filtre, on peut reposer tranquillement entre les deux durites. Faire attention pour le joint. qui ne touche rien du tout. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus qu'à resserrer, tout simplement. Et l'opération sera terminée. Et quand on resserre, pour savoir si ça va se passer bien avec le joint, il ne faut pas qu'il y ait de difficulté. Il faut qu'on sente le point de léchage au fur et à mesure. Voilà. Par exemple, on sait que sur les nouveaux DV6, il y a une évolution du filtre à huile, puisqu'avant, on avait le petit joint carré, et maintenant, on a un joint comme ici, torique, qui est un peu plus épais. Et si on se trompe, et bien au départ, on pense que quand on pose le filtre à huile, ça va bien, sauf qu'il n'y a pas de léchage comme ici. Vous voyez, là, on sent la difficulté. Et c'est plus facile à resserrer. Et en réalité, avec la pression d'huile, l'huile s'échappe, puisqu'il n'y a pas assez de tenue entre le joint et le bloc du filtre à huile. Et du coup, ça crée une filtre d'huile. Et je sais, on s'est fait avoir une fois, puisque le fournisseur s'était trompé. Et du coup, ça a valu que la cliente vous a un petit peu fait la gueule. Donc voilà, faire très attention. Donc tant qu'on a le point de léchage qui sert bien, etc., quand on sert, là, on sait que tout va bien, tout se passe bien. Parce que des fois, le joint se coupe. Et là, par contre, on va sentir un coup, clac, et là, il va être plus libéré. Enfin bref, c'est ça l'expérience, ça marche à l'expérience, on est d'accord. On a habitude. Voilà. Donc on va serrer ça, terminer hors vidéo. Voilà. Donc, merci pour cette démonstration sur le V6 HDI. lorsqu'il s'agit de remplacer l'ensemble des filtres et l'environnement, où est-ce qu'ils sont positionnés sur ce type de moteur. Merci à tous. On va remettre l'huile. Là-dessus, vous devez savoir qu'il y a un peu plus de 5 litres d'huile dans le cadre de la contenance sur le V6. Alors, il faut que je vérifie. Je crois que c'est 5,75, un petit peu moins de 6 litres, quelque chose comme ça. Enfin bref, de toute façon, on va faire le point avec le fournisseur. Merci à tous. C'était donc Dess Auto Transact Talents Réseau, plus que pro pour la défense du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501